Bonjour, bienvenue dans la sixième vidéo de la série 1 sur l'apprentissage de la sténotypie. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu plus le programme, qui est un programme pas comme les autres. Pas tout à fait. Parce qu'apprendre la sténotypie, c'est différent de la plupart des programmes d'études. Comme sur l'image, par exemple, on voit une classe avec un professeur en face. Même s'il y a des cours virtuels en direct, donc comme en visioconférence, ça reste que c'est pas comme tout programme qu'on serait habitué à faire. C'est plutôt comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Puis comme de fait, bien, la première sténotype ressemblait à un piano, comme on la voit en haut à gauche, qui a été créée en 1863 en Italie. C'est une sorte de sténotype qui existe encore, comme le piano, pour taper en anglais, je crois, en tout cas, ou en italien, en fait, je crois. Donc c'est quand même très intéressant. On voit un petit peu l'évolution des sténotypes. Mais c'est vraiment plus comme apprendre à jouer d'un instrument, et moins comme des cours magistraux, comme on est habitué. Donc c'est vraiment une question de pratique. Parce qu'un instrument de musique, que ce soit peu importe l'instrument, il faut le pratiquer pour finir par le maîtriser ou devenir bon, finalement. Donc on pratique, on pratique, on pratique. Puis on continue de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Ça demande beaucoup de pratiques. Mais surtout, ça demande de la constance. Donc c'est bien beau de pratiquer huit heures une journée, mais si on pratique pas tout le reste de la semaine, c'est un peu dans le vide. Donc le but, c'est vraiment de pratiquer à chaque jour, quotidiennement. Ça prend de la constance, tout au long du programme. Il y a pas de possibilité de laisser aller et de réussir le programme. C'est vraiment, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de repos pour ce genre de programme-là. C'est la constance, c'est une pratique quotidienne. Mais évidemment qu'il y a des jours que ça ne va pas te tenter. Tu vas te dire, oh, aujourd'hui, là, ça me dit vraiment pas de pratiquer. Mais il va falloir que tu pratiques quand même. Puis il y a des journées vraiment plus difficiles que d'autres. Il y a des jours que tu vas taper, ça va super bien aller, les mots vont sortir, ça va être super. Il y a d'autres jours que tu vas taper, puis on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Puis dans ce temps-là, ben, il faut quand même que tu redresses, retrousses tes manches et que tu continues de pratiquer. Petite parenthèse là-dessus. Il y a des gens qui pensent que les gens qui réussissent l'examen du comité du premier coup ont un don. Eh bien, attention, mesdames et messieurs, c'est faux. Ce n'est pas un don, c'est de la pratique, de la constance, de l'acharnement. Moi, j'ai réussi du premier coup. J'ai aussi eu 100% à mon examen de 200 mots minutes. Mais ce n'est pas avec de la magie. Et ce n'est vraiment pas parce que j'ai un don. C'est parce que les jours où je pleurais parce que j'étais complètement à bout de pratiquer, eh bien, je continuais à pratiquer quand même. Et je pratiquais mon cours de 4 heures. Ensuite, je repratiquais un autre 4 heures. Et je pratiquais 7 jours sur 7 pendant 2 ans. Donc, ce n'est pas de la magie. Dans le temps des fêtes à Noël, j'amenais ma sténotype dans ma famille et je me levais à 6 heures le matin pour pratiquer. Donc, non, ce n'est pas un don de Dieu. C'est qu'on travaille très, très fort. Donc, ce n'est pas de la magie. Si tout un chacun met ce genre d'effort-là, c'est certain que vous allez réussir. Ferme la parenthèse. Donc, parfois aussi, tu vas rencontrer un plateau. Puis là, ta vitesse, elle va comme... On dirait que ça ne s'améliore plus. On dirait que tu pratiques, puis ça reste à telle vitesse, puis tu n'es pas capable de monter ta vitesse. Bien, même si tu as cette impression-là, continue de pratiquer parce que c'est en continuant de pratiquer que ça va finir par débloquer. Puis là, poum, tu vas finir par te rendre. Mais il faut vraiment être prêt mentalement quand on commence ce programme-là parce que, je le répète, ce n'est pas un programme comme les autres. C'est un programme qui demande beaucoup de soi, beaucoup de vertu, beaucoup de qualité. C'est littéralement un parcours de héros parce que ça demande du courage extraordinaire. Le courage de laisser tomber peut-être des émissions de télé que tu voudrais écouter, des sorties entre amis que tu voudrais faire et au lieu de ça, tu vas pratiquer. C'est des exploits remarquables parce que tu ne pars d'aucune notion sur la sonatypie et tu finis ton parcours en étant capable d'écrire ce que les gens disent à la vitesse de la parole. Ça prend une force de caractère parce que c'est difficile. C'est difficile, puis tu ne te sens pas bon pendant tout le long de ton parcours parce que tu veux toujours dépasser tes limites. Mais ça prend de la force de caractère pour quand même continuer malgré le fait que tu ne te trouves pas bon. Ça prend du dévouement parce qu'il faut que tu t'y mettes et qu'il n'y ait aucune excuse, que tu continues, continues. D'où la constance à chaque jour. Chaque jour, sans exception. Tape, tape, tape. Ça prend de la discipline parce que ton petit toi, ton petit mental du désir, il va vouloir te dire « Ah, mais ça ne me tente pas aujourd'hui. Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis malade. Ah, si, ah, ça. » Mais toi, il faut que tu aies le contrôle sur ton mental. Il faut que tu aies la discipline de dire « Je m'en fous. Je fais quand même pratiquer aujourd'hui. » Ça prend du sacrifice parce qu'il y a des affaires qu'il va falloir que tu sacrifies dans ta vie pour pouvoir rentrer toute la pratique qu'il faut que tu fasses pendant ces deux ans-là. Il va falloir que tu sacrifies des activités, des loisirs, des sorties. Ça prend de la patience parce que des fois, justement, durant des plateaux, des choses comme ça, ben, tu as l'impression que ça n'avance pas. Il faut que tu sois patient avec toi-même. Si tu continues à pratiquer de manière intelligente, c'est sûr que ça va finir par débloquer. Ça prend de la ténacité parce que tu vas vouloir parfois abandonner ou arrêter puis te dire « Oh, c'est trop difficile. Oh, c'est trop demandant. Oh, je ne sais pas trop. Est-ce que je veux continuer? » Eh bien, il faut que tu sois tenace et que tu continues vers cette voie-là. Ça prend, justement, de la volonté. Il faut que tu aies toujours en tête la fin, ton objectif final, réussir l'examen du comité, et devenir sténographe officiel. Faire un travail qui est tellement enrichissant. Il faut que tu aies la volonté de toujours pratiquer pour te rendre à cet objectif-là pour finalement être un sténographe officiel. Tu n'es pas à l'école pour le fun. Tu n'es pas à l'école parce que c'est ton loisir, mais pour être un sténographe officiel. Ça prend de la volonté. Mais tu es capable. Et finalement, ça prend de la rigueur parce qu'il faut que tu sois extrêmement rigoureux dans les transcriptions que tu vas remettre. Il faut que tu vises la perfection. C'est un genre de programme où ce qui n'est pas parfait, ce n'est pas acceptable ou presque. Il faut vraiment viser la perfection et rien de moins. Ça, c'était le côté sténotypie. Mais la sténotypie, ce n'est pas juste ça. Il faut aussi revoir la grammaire française et apprendre à l'appliquer au verbatim. Particulièrement pour ce qui est de la ponctuation parce qu'on a appris des règles de ponctuation qui s'appliquent au français écrit. Mais le français parlé n'est pas tout à fait du même registre que le français écrit. Et puis, il faut apprendre toutes les subtilités que ça peut comporter et il faut revoir sa grammaire parce que là aussi, il faut viser rien de moins que la perfection. On apprend aussi durant le programme à utiliser un logiciel de transcription assistée par ordinateur qui s'appelle Case Catalyst. Case Catalyst, c'est un logiciel qui fait que lorsque tu tapes, ça écrit des mots directement. Ça fait que tes codes de ta sténotypie sont reliés à une base de données et cette base de données-là va traduire va traduire finalement les mots que tu tapes ou les codes que tu tapes en mots plus précisément. Et c'est un logiciel un peu complexe mais qu'une fois qu'il est maîtrisé est extrêmement efficace et extrêmement fonctionnel pour donner des transcriptions impeccables. On apprend aussi dans ce programme-là à créer des transcriptions parfaites parce que le but de tout ça au final, pourquoi on est sténographe, pourquoi on est sténotypiste, c'est pour donner une transcription aux avocats qui vont pouvoir soumettre ces transcriptions-là en preuve lors d'un procès. Donc, les juges vont aussi lire ces transcriptions-là. C'est de notre devoir et de notre serment d'office que les transcriptions soient fidèles et exactes. Donc, rien de moins que parfaites. Et finalement, on a aussi dans le programme un volet afin de comprendre le rôle du sténographe dans l'appareil judiciaire. Donc, les qualités nécessaires pour être un bon sténographe, qu'est-ce qu'il doit faire, ses devoirs, ses obligations. Et le tout, en pratiquant continuellement durant deux années sans pause parce que c'est une formation continue. Donc, il y a des sessions d'été aussi. Donc, c'est six sessions. Une qui commence à l'automne, hiver, été, automne, hiver, été. Et finalement, après toute cette pratique-là et tous ces apprentissages-là qu'on fait, on va atteindre 200 mots à la minute et plus. Ben oui, parce qu'on ne s'arrête pas à 200 mots à la minute. C'est notre objectif d'être capable de taper parfaitement 200 mots à la minute. Mais, on peut taper plus et on va taper plus. Ensuite de ça, on passe l'examen du comité et puis, bingo, on peut débuter une carrière qui est incroyablement enrichissante en tant que sténotypiste qui fait du, de la transcription assistée par ordinateur. On voit des dossiers super intéressants, des témoins qui ont des choses à dire incroyables, parfois des choses un peu plus cocasses, parfois des choses tristes, parfois des choses... Parfois, on juge les gens dans notre tête. Il y a toutes sortes de monde puis on a la chance d'être aux premières loges de tous ces dossiers-là. C'est très intéressant, on apprend des choses à chaque dossier qu'on fait et c'est vraiment une belle carrière. Donc, ça vaut la peine de mettre ces deux ans d'efforts-là dans le fer de feu, mais ça vaut vraiment la peine quand on est rendu Steningrass. Voilà! Merci beaucoup pour votre écoute! Sous-titrage ST' 501